bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à sketchbook dans laquelle nous allons réaliser ensemble un paysage je m'appelle olivier je serai votre guide tout au long de cette vidéo tutoriel cette vidéo n'expliquera pas en détail l'interface de sketchbook pour cela je vous renvoie à la première vidéo qui avait été réalisée au sujet de cette application donc moi je vais juste expliquer ce que je fais pour que vous puissiez suivre ce tutoriel et réaliser vous aussi votre paysage mais je ne rentrerai pas en détail dans les éléments et les outils que je sélectionne donc nous voici dans l'application sketchbook ici on va d'abord commencer par faire l'arrière-plan donc je sélectionne un petit bleu clair et je vais venir ensuite avec l'aérographe mettre différentes nuances de bleu que l'on peut retrouver dans un ciel donc je vais rajouter des couches un peu plus foncées différentes teintes et tout donc là à ce stade je vais vraiment de manière très très grossière au niveau de l'ajout des nuances ensuite avec l'outil règles que vous voyez à l'écran je vais venir poser ma ligne d'horizon donc sur un nouveau calque cette ligne d'horizon va me servir à peindre l'océan donc très important de séparer les différents éléments en fonction des calques donc là j'ai commencé à peindre l'océan là ici pareil que pour le siège je vais venir mettre les différentes nuances donc plus on va se rapprocher du bord de l'océan plus l'océan va être clair et avec l'outil d'étalement je viens mélanger toutes ces nuances donc vous avez bien vu sur l'arrière-plan j'ai le ciel le plan intermédiaire qui est l'océan et sur un nouveau calque et là sur le premier plan je vais ensuite rajouter le sable donc j'ai une couleur presque blanche je viens mettre les limites de mon sable par rapport à l'océan voilà donc là je fais quelques petites rectifications ici je n'étais pas trop satisfait de la courbure de la plage avec une petite gomme je suis venu arranger ça avec une gomme un peu plus grosse et douce je suis venu un petit peu adoucir le bord de plage pour que ça rajoute un peu de contraste au sable donc c'est à dire que le sable plus il est éloigné et plus il a l'air foncé mais aussi plus on se rapproche de l'eau le sable est brunier donc il est plus foncé que le sable au sable absolument là sur un nouveau calque maintenant je commence à ajouter ce qui va me servir de base à ma végétation donc là je rajuste un peu les proportions et les délimitations je n'hésite pas à aller un petit peu vers l'océan parce que c'est une ligne d'horizon la plage il s'est continué donc je fais déborder un petit peu sur l'océan voilà ici donc sur un nouveau calque je place mon début de végétation donc la forme de base donc n'hésitez vraiment pas à séparer vos différents éléments en calque c'est très important je ne redirai jamais assez mais parce que si vous faites des erreurs et que vous avez besoin de revenir en arrière ou que vous ne pouvez pas c'est vraiment compliqué de tout devoir recommencer c'est frustrant donc séparer bien vos éléments là vous voyez je rajoute un peu plus de d'ombre à ma couleur parce que c'est censé être plus éloigné donc je veux qu'il y a les différents contrastes entre vraiment la végétation de l'arrière-plan et celle qui se rapproche au fur et à mesure de nous donc là je vais jouer avec les différentes teintes de vert donc moi je dessine avec un petit stylet à bout rond donc c'est pas évident d'aller chercher vraiment des détails mais je viens vraiment de poser de manière grossière encore une fois les différents éléments et différentes couleurs voilà pour qu'on ait cette sensation de profondeur de champ au niveau des différents éléments donc l'arbre, les arbres par dents ou la végétation environnante donc là le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui réalistiquement est concret et... concret réalistiquement pardon, c'est plutôt l'inverse donc plus on est au fond, plus c'est sombre, plus on se rapproche, plus c'est éclairci donc c'est ça, là je viens de faire quelques rectifications au niveau de la taille des différents arbres et tout voilà donc là j'ai posé ma végétation, vous avez mes différents éléments, mon ciel, mon océan et mon sable je vais pouvoir procéder à la suite qui est la création d'une partie un peu plus claire de l'océan parce que l'océan quand il est quasiment au bord, comme des plages turquoises et tout l'océan est carrément transparent au bord de la plage là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des algues alors les algues je les ai déposées de manière très très grossière après avec mes petits étalements je suis venu les frouter pour juste suggérer qu'il y a des algues au fond de l'eau là je dessine maintenant un petit élément de décor en plus donc je rajoute un petit caillou, un petit tilo qui est un peu plus éloigné pour donner un peu plus de vie à ce paysage voilà donc là je vais chercher des brushes un peu plus texturées pour essayer d'avoir un effet de feuille donc ne pas hésiter à ajouter les différents types de pinceaux pour autant je vous mets en garde il est très 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 facile comme vous allez le voir de trop en faire avec ce type de pinceaux on est vraiment d'y aller de manière très soft avec ce genre de rôles de pinceaux ne pas hésiter aussi à prendre du recul à dézoomer parce que souvent on se focus sur une zone et on ne fait pas attention à ce qu'il se passe autour et quand on regarde après le projet dans son ensemble on se dit mince c'est pas du tout ce que je voulais donc là j'ai commencé en me servant des autres couleurs que j'ai préalablement utilisées pour la végétation à faire la même gradation de couleurs sur cet îlot voilà donc une partie qui prend le soleil et une autre qui n'apprend pas forcément ici avec l'outil également pareil on vient mélanger tout ça et avec la gomme je viens remettre un peu plus de notre P au niveau de la structure de mon îlot voilà là j'ai posé mon îlot ici je trouvais que la ligne d'horizon n'était pas assez marquée donc je suis venu la foncer un petit peu donc j'utilise l'outil règles encore une fois et l'outil d'étalement pour venir mélanger le tout donc là on voit notre paysage commence à prendre forme donc sur un nouveau calque je vais maintenant faire les nuages donc les nuages je suis venu prendre une couleur presque blanche parce qu'il ne faut pas tout à fait dedans et alors comme pour les algues je viens vraiment mettre des formes grossières que je vais venir estomper après à l'outil d'étalement et ça va me donner cette petite trame nuageuse que l'on veut donc vraiment pas de techniques très très compliquées on travaille toujours sur nos objectifs pareil pour la plage j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de contraste sur le bord de plage donc ce sable de bouillet que je vous disais en début de vidéo donc je suis venu le rajouter et la végétation donc voilà je suis venu raffiner un peu rajouter quelques petits détails histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus disparate voilà tout doucement je viens mettre un peu d'ombre sous la végétation afin d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste donc là j'ai vraiment eu du mal sur cette partie là comme vous pouvez le voir parce que avec le pinceau que j'ai je pense que ça va pas être super évident à faire mais c'est un travail de patience cette vidéo a été condensée en 8 minutes mais elle a duré en tout pour tout une heure mais voilà vous avez ici le résultat final j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre cette vidéo avec moi je l'ai ralenti pardon je l'ai accéléré justement pour éviter que vous ayez à subir une heure de tutoriel n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo je vous souhaite à tous de bonnes fêtes soyez prudents en ce temps de pandémie prenez soin de vous c'était Olivier au revoir